Avignon, située dans le sud de la France, est une ville chargée d'histoire et classée au patrimoine de l'UNESCO. Elle conserve de nombreux monuments comme la cité des Pâques, ses arènes ou encore le fameux pont d'Avignon où, comme dit la chanson, on y danse tous en rangs. La ville est internationalement connue pour le festival d'Avignon. Fondée en 1947 par Jean Villard, ce festival est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales de théâtre et de spectacles vivants contemporains. Chaque mois de juillet et durant un mois, la ville d'Avignon se métamorphose en véritable salle de spectacle assez à l'ouvert. Elle accueille au sein de ses monuments, jardins, cours et autres maisons, diverses expositions, projections, représentations de théâtre et concerts de musique en tout genre. Le festival présente chaque année une cinquantaine de spectacles et environ 300 représentations d'œuvres françaises et étrangères. Ce sont en moyenne plus de 140 000 visiteurs de tout âge qui assistent à ce fameux festival. Attiré par la diversité et la diversité de ses spectacles et son écrin historique exceptionnel. D'autre part, depuis 1966 et à la mai période, Avignon organise également le Festival OFF. Ce festival alternatif de théâtre et de spectacles vivants est l'un des plus grands festivals au monde de compagnies indépendantes. Créé initialement à partir d'une contestation contre le festival officiel, jugé trop sélectif et intellectuel, le Festival OFF est passé d'une quarantaine de spectacles en 1970 à plus de 1000 en 2000. Au fil des années, il est devenu une véritable institution grâce à la qualité de son programme, sa grande parade et son village dédié aux rencontres professionnelles. La ville d'Avignon s'est ainsi naturellement imposée comme un haut lieu de culture et de spectacle pour un public amateur mais aussi professionnel. Toutes ces années d'efforts et de travail ardu n'ont pas été vaines, puisqu'Avignon a été élu en l'an 2000, capitale européenne de la culture. Une très belle récompense bien méritée qui motive les organisateurs de ces deux festivals a continué dans leur quête incessante de proposer des spectacles de qualité et diffuser la culture auprès d'un plus large public. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !